On va donc parler de la situation hydrologique de la Nouvelle-Aquitaine. Avec vous, Nicolas Hilbert, bonjour. Bonjour. Vous êtes le délégué territorial de l'Agence de l'eau à Bordeaux. On a énormément parlé de la sécheresse cet hiver, avec des situations qui étaient parfois catastrophiques dans certains départements de la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, quelle est la situation ? Les pluies qu'on a eues au mois d'avril ont fait beaucoup de bien. Elles ont permis de revenir un petit peu à la normale. Le niveau des cours d'eau a remonté. Et surtout, là où on avait le plus d'inquiétude, c'était sur le rechargement des nappes phréatiques. Et aujourd'hui, la tendance est au rechargement. On est plutôt sur une année normale aujourd'hui. Il y a pour l'instant, à l'heure actuelle, je précise bien que c'est aujourd'hui, il n'y a pour l'instant pas de quoi s'inquiéter ? Pour l'instant, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Pour autant, on a certains indicateurs qui, là, sont en dehors de la région, qui sont inquiétants pour nous, mais qui peuvent nous impacter. Je pense notamment au niveau de neige dans les Pyrénées, puisque cette neige qui va fondre va permettre d'alimenter les cours d'eau au printemps. Et donc, moins on a de neige, moins on a d'alimentation de cours d'eau au printemps. Et donc, ça impacte, puisque cette eau va arriver dans la Garonne et va arriver jusqu'en Nouvelle-Aquitaine. Et puis, un certain nombre de grands plans d'eau, ce qu'on appelle le soutien d'étillage, c'est-à-dire que ce sont des plans d'eau qui servent à remettre de l'eau dans les rivières l'été pour accompagner le débit. Ces grands plans d'eau, un certain nombre, ne seront pas remplis à 100%. Et donc, ce sont des volumes qui vont nous manquer cet été pour pouvoir, si on avait un été très sec, pour pouvoir alimenter les cours d'eau, notamment la Garonne. Quand on parle justement de la Garonne, les médias ont beaucoup titré sur le débit de la Garonne, qui avait déjà baissé de 25% en 20 ans. C'est une situation alarmante et qui préoccupe l'opinion publique de façon générale aussi. Alors, c'est typiquement une des conséquences du changement climatique. Les projections des scientifiques nous annonçaient déjà, si on se réfère à peu près aux années 2000, à une baisse des débits l'été dans les cours d'eau de 30 à 50%. Donc, on a déjà fait 25% sur la Garonne. Ça veut dire que sur la Garonne, on va encore avoir des débits qui pourraient baisser avec le changement climatique, sur la Garonne, mais sur tous les cours d'eau, puisque ça va impacter majoritairement ce qu'on appelle le Grand Sud-Ouest et les zones de montagne. Ce sont les zones qui vont être les plus touchées par le réchauffement climatique. Et alors, justement, comment est-ce qu'on peut lutter contre ce réchauffement climatique concernant l'eau ? Est-ce qu'il est possible déjà de prendre des dispositifs, des dispositions pour l'anticiper ? Oui. Alors, on sait déjà ce qui nous attend. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur une année normale, pour satisfaire l'ensemble des activités économiques et humaines sur le Grand Sud-Ouest, on est déjà en déficit. On est en déficit de 250 millions de mètres cubes d'eau sur l'été. Pour les auditeurs, on parle beaucoup en mètres cubes. Ça ne parle peut-être pas beaucoup. Il faut se dire qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, il suffit de multiplier par 1000. Donc, quand je dis 250 millions, ça veut dire 250 milliards de litres, si ça parle un peu plus. En 2050, à activité égale et avec l'afflux de population qui est prévu, le déficit, il est estimé à 1,2 milliard de mètres cubes. Donc, ça ne passe absolument plus pour pouvoir réaliser toutes les activités qui ont besoin d'eau. Donc, on a tout un panel de solutions à mettre en place pour anticiper ce déficit et réduire ce déficit. Je vais vous en donner quelques-unes. Donc, la première, c'est, même si c'est un mot qui est un peu à la mode aujourd'hui, c'est la sobriété. C'est-à-dire que tout le monde doit devoir faire des économies d'eau. Pendant longtemps, on a pensé que l'eau était, et c'était vrai, très abondante en France. Elle reste abondante à certaines périodes. Mais en été, on sent qu'on est en tension de plus en plus. Et donc, il va falloir faire de plus en plus attention à l'été, à ne pas gaspiller l'eau potable. On pense notamment aussi aux restrictions qui avaient été mises en place dans plusieurs départements de la région l'année dernière, et notamment les Pyrénées-Atlantiques, par exemple, où encore le Lot-et-Garonne étaient concernés. Voilà. Les restrictions, en fonction du niveau de sécheresse, sont plus ou moins importantes. On était arrivés dans certains territoires, notamment sur le Charente-Charente-Maritime, à carrément ce qu'on appelait des coupures. C'est-à-dire que quand le niveau de l'eau dans les rivières est trop basse, l'eau est conservée uniquement pour la salébrité de la rivière, son fonctionnement, et pour faire de l'eau potable. Et toutes les autres activités économiques sont arrêtées. Donc l'agriculture avait interdiction d'irriguer. Donc on peut arriver jusque-là. Donc au-delà des économies, on a un certain nombre d'actions à mettre en place. L'agriculture a un rôle à jouer très important dans ce qu'on appelle le développement de l'agroécologie, qui sont des techniques qui vont permettre de stocker de l'eau dans les sols et de faciliter le transfert de l'eau vers les nappes. On a coutume à dire que l'objectif qu'on se donne, c'est de faire en sorte qu'une goutte d'eau qui tombe sur le territoire arrive avec le plus de temps possible à la mer. Et donc qu'elle puisse effectivement rester sur les territoires pour alimenter notamment les cours d'eau. On a un autre sujet qui est à la mode aujourd'hui et qui est une vraie piste. C'est ce qu'on appelle la réutilisation des eaux usées traitées. C'est-à-dire que l'eau qui sort des stations d'épuration, c'est de l'eau qui ne doit pas être entre guillée perdue, parce qu'aujourd'hui, elle repart à la rivière ou directement à la mer pour les communes littorales. Cette eau, on peut la mobiliser pour en faire autre chose. Très souvent, elle est utilisée pour l'irrigation de certaines productions, ce qui évite à ces productions de pomper dans la rivière. Il faut savoir qu'en France, le volume d'eau traitées qui sort de nos stations d'épuration est estimé à plus de 8 milliards de mètres cubes d'eau. On en réutilise aujourd'hui 0,3% à comparer aux 12% en Espagne ou aux 8% en Italie. Donc on a une marge de manœuvre qui est très, très importante, de donner quelque part une deuxième vie à cette eau qui est déjà utilisée pour faire de l'eau potable. C'est un peu ce qu'on appelle l'économie circulaire de l'eau. Et donc on va utiliser deux fois cette eau avant de la redonner au milieu. Et bien sûr, les téléspectateurs qui nous regardent ce matin doivent se demander quel est le risque de sécheresse pour l'été 2023. Alors je n'ai pas de boule de cristal, malheureusement. Vous savez qu'en matière météologique, c'est très compliqué d'avoir des projections à long terme. Est-ce que c'est possible d'anticiper le sujet justement en se référant à la sécheresse hivernale ou en fonction des données là que vous récoltez en ce moment où ce n'est pas possible ? Aujourd'hui, c'est complètement décorrélé. Pour autant, Météo France arrive à faire des projections statistiques sur ce qui pourrait se passer dans les trois mois. L'année dernière, avant la sécheresse, Météo France avait réussi à nous dire qu'on allait rentrer dans une période de sèche, statistiquement. Cette année, ils ont fait tourner les modèles et ils n'ont pas de tendance préférentielle qui sortent sur les trois mois qui arrivent. Pour autant, ils ont réussi à montrer qu'on aurait sur les trois mois des températures qui seraient plus élevées que la normale. On a un bon exemple aujourd'hui. On nous annonce plus de 10 degrés par rapport au normal de saison. Donc je ne sais pas si ça sera ça pendant les trois mois. Mais en tout cas, la tendance qui se dessine, c'est celle-là. Et donc, sans penser qu'on aura une sécheresse, une augmentation de température implique obligatoirement une accélération de l'assèchement des sols et un besoin en eau accru de la végétation qui fait qu'effectivement, l'eau du sol va être utilisée beaucoup plus rapidement s'il fait chaud. Merci beaucoup, Nicolas Hilbert, d'avoir été l'invité de cette matinale. Restez avec nous. Je vous retrouve tout de suite pour votre journal. Merci.